Un des phénomènes marquants de l'édition, c'est sans doute la multiplication des genres littéraires pour ce qui est de l'édition contemporaine et sans doute sous l'aspect quantitatif que cette évolution des genres est le plus marquant. Les genres en eux-mêmes sont assez stables en fait dans leur modalité d'écriture mais ce qui est très frappant c'est d'une part la multiplication des genres et la création sans doute un peu artificielle de sous-genres. Si on pense par exemple à la fantaisie, on voit là que se multiplient des catégories qui correspondent peut-être davantage à des préoccupations de marché, des préoccupations marketing, plutôt qu'à de réelles spécificités littéraires. On est dans des phénomènes d'interaction en fait entre lectorat, auteur, éditeur, médiateur de diverses natures. On voit bien que dans cette multiplication des genres, littéraires, en tout cas on voit bien que cette multiplication des genres littéraires répond d'une certaine manière à des attentes qui sont soit réelles, soit spontanées, soit construites par les acteurs du marché, notamment par tout ce qui relève du marketing, afin de permettre une différenciation au sein d'une production qui est, tout le monde le sait, très foisonnante, on parle même régulièrement de surproduction. Et donc pour créer des différences, sur un mode peut-être un peu artificiel, on invente des genres littéraires ou des sous-genres littéraires, voire des sous-sous-genres littéraires. C'est un processus qui n'est pas nouveau, on peut l'observer dans toute l'histoire de l'édition, mais il est particulièrement vivant aujourd'hui, en lien bien sûr avec les facilités que le numérique peut permettre aujourd'hui, et en lien, toujours dans ce lien avec le numérique, en lien avec la multiplication des communautés. On voit très bien se créer des communautés autour, non plus uniquement de genres, mais autour d'auteurs, autour d'un thème. Et ça, c'est quelque chose qui est très facilité par le numérique, se créent des réseaux de lecteurs, des réseaux de fans qui se définissent ou sont définis comme des genres, mais c'est quand même assez artificiel. Le numérique, dans le prolongement de cette question, transforme largement le processus de création. Et surtout, il permet des interactions, dans un sens et dans l'autre, entre l'intégration par les auteurs d'éléments qui répondent à un genre, et la définition par les éditeurs d'un genre, d'un cahier des charges, qui est censé répondre aux attentes des lecteurs. On est dans une forme de triangulation entre auteurs, lecteurs, éditeurs et médiateurs. Le triangle devient quadrilatère, mais donc des structures qui jouent un rôle dans la mise en réseau de tout cela. C'est sans doute une des évolutions très marquantes liées au numérique, encore une fois, qui permet de faire en sorte que le fonctionnement de cette chaîne ne soit plus un fonctionnement linéaire, allant de l'auteur au lecteur, en passant par des médiateurs, que sont notamment les éditeurs, mais un fonctionnement qui est multidirectionnel, multidirectionnel, beaucoup plus fortement qu'il n'a pu l'être jusqu'alors, puisque le numérique permet aux éditeurs de se saisir des attentes et des pratiques d'écriture des auteurs. Donc on a un processus qui devient sans doute beaucoup plus difficile à saisir, beaucoup plus difficile à contrôler par certains aspects, mais surtout qui brouillent fortement les identités des différents acteurs. On peut, dans le prolongement de tous ces éléments, vraiment insister sur le fait qu'on est aujourd'hui dans une situation où, pour certains auteurs, leur rôle est peut-être très élargi, puisqu'ils peuvent peser dans l'élaboration, même l'émergence de certains de ces genres, dans certains cas, et surtout des auteurs qui sont très actifs sur les réseaux peuvent constituer justement des communautés, des communautés mobilisables pour consolider, faire émerger et consolider ces genres nouveaux, tels qu'ils apparaissent. C'est sans doute quelque chose qui est assez nouveau, qui n'est pas à la portée de tous les auteurs, mais on voit bien comment certains d'entre eux arrivent à constituer des communautés qui se chiffrent parfois en dizaines de milliers d'acteurs. de tous les auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada